Et salut à tous, c'est les retours des reviews avec Dan et des records qui sont là, on est tout le temps là à trois, salut les deux, coucou, et aujourd'hui on a encore des cartes du château de Natria, le meurtre au château de Natria, on a 18 cartes et on commence directement, et non pas par la carte, c'est la review, vous la connaissez, c'est dès le début, on dit merci Arcantas, là on est tranquille, voilà, 30 secondes, on est sur la rétention, vous pouvez mettre une petite pause, vous descendez, vous faites un petit merci Arcantas pour le super boulot, on t'aime, tu es magnifique, et comme ça on est bien, et après on peut partir, on fait la review, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Moi j'aime bien. Je pense qu'en termes de rétention, c'est une catastrophe d'introduction, mais c'est mérité pour Arcantas. Attends, je suis en train de l'écrire. Attends, en termes de rétention, le fait de dire merci Arcantas, c'est terrible, je pense. Moi je pense que les gens, ils aiment bien Arcantas. Moi je pense que c'est ça, ils aiment bien Arcantas, c'est indéniable, tout le monde aime bien Arcantas, je veux dire. Ouais mais du coup, peut-être qu'ils aiment. Tous les robots, dans toutes les histoires, ils les adorent, C3PO, R2D2, Sheldon, ils ont tous très bien marché, donc ils ont forcément très bien marché. Mais juste, quand on sait comment ça marche YouTube, ça, il faut le mettre à 33 secondes. Ah, j'ai pas assez attendu. Bon allez, on est parti avec cette carte démoniste pour l'altération de Thaume. Place des copies de cartes coûtant un cristal de votre main dans votre deck, puis vous défausse de votre main. Si quelqu'un comprend la carte, je suis très coriote. Honnêtement, moi cette carte, vraiment, elle me fait me remettre en question en tant que joueur. Parce que je sais qu'un mec va faire un deck avec, et je vais être là en mode, putain, mais là, tout de suite, je comprends pas la carte. Moi, la carte, je vois juste défausse de votre main. Non, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas la carte. C'est très bien qu'il y a un sous-titre qui écrit Bullshit Stone, tout en bas de la carte. Et quand, et plus c'est gros, et plus ça marche dans leur stone. Et un truc comme ça, c'est tellement débile que ça pourrait marcher. Oui, mais... Parce que derrière, tu sais très bien qu'il va te faire Onyxia, le tour d'après. Mais attends. Ah d'accord, déjà, j'avais pas compris la carte. Parce que place des copies de cartes coûtant un cristal de votre main dans votre deck. Moi, j'avais compris une copie de cartes. C'est les copies qui vont coûter un. Un ! À moins que moi, je me trompe. Tu copies ta main dans ton deck, et ces copies coûtent un. Oui. D'accord, donc déjà, est-ce qu'on peut remettre le wording en question si vous voulez ? Parce que c'est pas du tout ça qui est marqué. On nous a fait un commentaire, parce qu'on a été un peu lourd avec la non-binarité, etc. Mais là, on est d'accord qu'il n'y a même pas besoin de ça pour qu'il ne soit pas capable d'écrire une carte. Là, on est d'accord. Je lis la phrase. Vous fermez les yeux. Je lis la phrase. Place des copies de cartes coûtant un cristal. On comprend les cartes qui coûtent un. On ne comprend pas les copies qui coûtent un. Ouais, ouais. Là, il y a Arkantaf qui nous a mis le truc en anglais. En anglais, au moins, c'est clair. En fait... En fait, le problème, je vais vous le dire, parce que ça se voit, les gens qui font les traductions n'ont jamais joué à un jeu de cartes. Non, mais là, c'est même bizarre. Bizarre, s'il vous plaît. Là, c'est une question de jeu de cartes. Il y en a, tu peux dire, ouais, si t'as joué aux cartes, là, c'est pas une question de jeu de cartes. Là, la phrase veut pas dire la même chose. Là, clipez ça, tweetez ça, faites quelque chose. S'il vous plaît, faites passer. Il y a assez de joueurs. Nous, on peut le faire. Nous, on vous le fait. Franchement, je vous le fais pas cher. Je vous le fais pour un kebab. Franchement, tu me mets un kebab, sauce samouraï, sauce blanche, je suis bien. T'as l'air de Solary. T'as plein de gens. Tu as plein de gens qui bossent chez Asmoday, chez Parkour, il suffit de rendre un. Des gens qui sont au courant, qui savent faire des jeux de cartes. Là, apparemment, ça ne sait pas faire des jeux de cartes. Les gens qui écrivent ces cartes n'ont pas joué à des jeux de cartes. Et c'est normal qu'ils aient du mal à worder. Parce que c'est pas leur métier, en fait. C'est des traducteurs qui font très bien leur taf de trad. Mais là, sur cette carte, c'est pas du bon taf de trad. Parce que la version anglaise et la version française ne veulent pas dire la même chose. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, Dan, je l'avais compris comme toi. La carte que j'ai lue pour la première fois. Et je me suis dit, c'est tellement éclaté que c'est pas possible. Et je l'ai relu, je me suis dit, ah, il y a peut-être une... Enfin... Moi, je la vois pour la première fois. Enfin, j'ai dit ce que je comprenais. Mais genre, c'est indécent quant à la version. En fait, c'est juste ça. Au-delà des tafs de traduction, etc., c'est pour moi, la personne qui a écrit ça ne parle pas anglais. Non, 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 je te jure, le sens, si tu fais une traduction, parce que tu n'as pas le... Imagine, tu n'as absolument pas l'environnement. Tu n'as pas le contexte. Mais même si tu n'as pas le contexte, la phrase anglaise ne veut pas dire ce qui a marqué. « Shuffle one-cost copies of cards in your hand », en français, c'est « mélange des copies qui coûtent 1 de cartes dans ta main ». Pas « mélange des copies de cartes qui coûtent 1 ». En fait, c'est le « deux cartes » qui devrait être plus loin. Ça devrait être des cartes et plus loin, après un cristal. Tu peux totalement... C'est les copies qui coûtent un cristal, des cartes maintenant. Je te le dis, tu peux totalement le traduire comme ça. Cette traduction, si tu la... T'as ça, tu le proposes. En sixième, si tu traduis mot pour mot et que tu laisses les mots dans le même ordre. Mais une fois que tu as compris que l'anglais et le français ne construisent pas les phrases de la même façon, je suis désolé, tu ne fais pas cette traduction. Frérot, moi j'ai vu des trucs. Je te rappelle que moi, c'était mes études. J'ai vu des trucs, ça m'a fait sauter en l'air. J'étais là en mode « Mais qu'est-ce que... Pourquoi ? » La France n'est pas classée dernière en Europe. Oui, mais c'est pour ça que je comprends pourquoi c'est traduit comme ça. Parce que moi, j'ai vu des profs traduire comme ça. Donc oui. Bon, on a bien compris. On n'est pas contents sur la traduction. Parlons de la carte maintenant. Non, de la vraie... Du vrai effet. Oui, on a fait du bullshit sur 43, là. Alors, moi, je pense honnêtement, moi, cette carte-là, j'ai juste envie de la donner à Trek et dire « Vas-y, remuse-toi. » Ouais, franchement. On le laisse. Cette carte-là, moi, ce que j'ai envie de faire, j'appelle Alienware, je leur dis « Écoutez, on a un projet. On a besoin juste de 24 heures, d'une pièce noire et d'un PC qui tourne. On met Trek avec des tucs, du Gatorade et un mec qui l'empêche de s'endormir. On va dire « Vas-y, fais des decks. » Et moi, je pense, à la fin des 24 heures, on a un deck. On a un truc. Je peux te faire des premières pistes, si t'as envie. Tu le balances dans une partie avec une main avec des gros tons, en mode battage de couilles, tu espères les repiocher. Et c'est Gamebreaker. Ou sinon, tu fais juste un deck combo. Ou à la fin de la partie, tu fais ça sur ton Bran et ton Seigneur, là. Tu sais, le mec qui s'est imprégné à l'infini. Ah, tu as déjà réussi ? Oui, à condition que ça marche. On en a encore ce doute, on les copie, machin. D'accord. Donc, soit en gros, tu le fais au début et tu dis « Inch'Allah, je les repioche », soit tu le fais à la fin et ton deck est vide. Et voilà. Comme ça, tu es sûr de les repiocher très vite et de défoncer ton adversaire avec des combos absolument débiles. Parce que du coup, tu peux faire des combos à 100 de mana. Non, pas 100. 90. Pas mal. Pourquoi pas 100 ? Parce que j'ai considéré que c'est 91, du coup. Parce que tu n'as pas 10 cartes en main, tu as 9, vu que tu as elle. Ah, vu que tu as elle. Ouais, tu joues elle. Tu défosses 9 cartes. Ouais. Voilà. Tu auras 9 cartes, ils coûteront 1. Et tu as encore un mana pour faire des musées avec je ne sais pas quoi. Mais du coup, voilà, on commence à avoir plein d'idées dans le chat. On pourrait faire, honnêtement, je pense, si on force un peu, je pense qu'on peut faire une review juste sur cette carte. Non, mais... Mais du coup, voilà. Toutes les cartes qui disent qu'il se passe un truc quand on me défaut, c'est-à-dire Jack Leak... Oh, mais il y en a plus de ça. Il n'y a que... Mais t'as cité la seule. En fait, c'est ça le problème. C'est que cette carte, je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé de cette carte. Ah ouais, mais il y en a maintenant, alors qu'il n'y a pas les trucs après. Genre... Maintenant, est-ce qu'on peut avoir les trucs qui... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Démoniste 10 cartes, ça m'énerve parce qu'il lui donne toujours juste pas assez. Bah, contre, en wild, il commence à avoir beaucoup de cartes. Et en wild, on peut avoir 12 cartes en main. En démoniste. Ouais, avec des pioches rapides et tout. On peut trouver des trucs, hein. On peut trouver des trucs. Bon, on avance. Hop, 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 hop. Ah, alors, ok, direct, direct. Quel tasse, ville soleil. Légendaire neutre. Pour 6, c'est une 4-7. Chaque fois que vous jouez 3 serviteurs pendant un même tour, le troisième coûte 0 cristal. Vas-y, Deni. Alors, partie 1. Cette carte se compte. C'est-à-dire que si, dans le tour, vous la jouez elle, puis une autre, le troisième coûtera 0. Partie 2. Vous en êtes arrivé au point où il y a déjà Kaltas qui a pété le jeu et où vous vous êtes dit les gars, j'ai une idée. On refait la même chose. Sauf que cette fois-ci, au lieu de faire des sorts, comme ça, les effets, ils restent pas. On le fait sur des créas. Comme ça, si jamais c'est pas assez fort, mais que l'adversaire peut pas répondre à notre tour, on peut quand même continuer à lui taper dessus. Et aussi, Kaltas, l'autre, il coûtait 7. Celui-là, on va le faire coûter 6. Parce que Kaltas, en fait, une fois qu'on la nerfe, il était bon qu'eux en wild. Et moi, ça m'a un petit peu vexé parce que je joue pas wild. J'aimerais avoir une carte qui vraiment pète le standard. Attends, Kaltas coûtait 6. Ça sortit aussi. Ouais, ouais. Il est bon, on la nerfe 7. Mais à quel moment vous pensez qu'on oublie ces choses-là ? Parce qu'ils ont nerf le coup de Kaltas puis après, l'effet de Kaltas en passant à 1. Ils ont tout nerf. Ils ont tout nerf parce que ça n'allait pas du tout. Du coup, vraiment, moi, la question que je pose, c'est... Moi, je vois cette carte-là au-delà de l'effet, au-delà de tout ça. Je me dis vraiment, mais vous me prenez pour un con, en fait. Je sais pas comment le prendre. J'ai l'impression, ils se cachent même plus. C'est le même nom. C'est le même effet. C'est la même carte. La seule chose qu'ils ont changé, c'est qu'au lieu de mettre sort, ils ont mis Serviteur. Ils ont joué le skin, quand même. Oui, mais je m'en fous de l'image. En quoi ? Non, mais pour moi, en fait, Hearthstone, j'ai l'impression, il y a un an et demi, deux ans, à peu près, ils ont perdu toute leur player base et ils ont tout remplacé. Et tous les gens qui jouaient avant ces deux ans-là n'existent plus. Et ils pensent que c'est que des nouveaux joueurs. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre salle de dev ? Parce que, un, ça dénote d'un cruel manque de créativité. C'est littéralement une carte qui existe déjà. On a changé un mot dans le texte. Et deux, c'est une carte qui a pété le jeu. Enfin, je sais pas. D'un point de vue design, ça n'a aucune originalité. Et d'un point de vue power level, on t'a déjà montré que c'était une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est surtout que quand c'était des sorts, des sorts à zéro, toutes les classes qui n'ont pas des sorts à zéro. Mais créatures à zéro, toutes les classes peuvent en avoir, par exemple. Bah oui, ça s'appelle Petit Murloc. Ça, au T5, vous pouvez aucun T10. Du coup, si vous avez ça et un Petit Murloc. Peut-être pièce, ça, Petit Murloc, T10. Pas que un. Comment ça ? Pas que un. Bah, tu peux en faire plein. Oh bah, tu fais. Bah en fait, mais par exemple, un voleur, tu peux Shadow Step, lui, et du coup, tu reset l'effet. Bien sûr. Il y a plein de trucs, vraiment. J'ai regardé, il y a plein de trucs. Alors en voleur, tu peux Shadow Step. Dans toutes les classes, tu peux le Zola. Du coup, si tu arrives à faire en sorte que Zola soit le deuxième, tu fais en sorte que lui, soit le troisième et du coup, tu peux faire des espèces de boucles un peu rigolotes. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre ? J'en avais trouvé. Bon, du coup, avec la carte qu'on a vue juste avant en démoniste, mais je vais passer ça parce que bon, on a une carte qu'on sait qu'elle est trop forte et une carte qu'on ne sait pas écrire. On ne va pas commencer à faire des mélanges. Ça va donner des trucs un peu avec trois yeux et quatre têtes. Mais non, je ne sais pas. Moi, elle me laisse sur le cul, cette carte, mais pas dans le bon sens. Mais on reste dans le bullshit stone. Oui, non, mais trop. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a Druid Prestor qui est en train de te montrer ce que ça fait quand tu ne payes pas tes créatures ou que tu les payes très peu cher. On est dans un jeu là où actuellement, on est en train de nous montrer que l'effet d'une carte a beaucoup plus d'importance que ses stats. C'est-à-dire, la majorité des cartes dans Prestor, on préfère largement que ce soit des 1-1 pour 1 que des 8-8 pour 6. Oui. Et ils nous sortent ça. Enfin, je ne sais pas. Après, c'est peut-être moi. Mais imaginons, on dit, Volvide, tu m'as toujours dit que les extensions, c'est 3 à 4 mois en avance. OK ? Oui. À peu près, le design. Non, c'est plus. Enfin, si le final design, ça doit être ça à peu près. Le final design, ça doit être ça à peu près. OK. Alors imaginons, je reviens dans le temps, on est en mars. OK ? Je finis le design, machin, etc. Mais Druid Prestor n'existe pas encore. La carte sort. OK. On arrive fast forward fin juin, je sors Renatal dans le jeu, Druid Prestor revient. Quand même, tu as dit que ça n'existait pas, mais ça avait existé par le passé très longtemps. Oui, non mais imaginons, elle passe, elle passe toutes les phases. OK, on la met dans le truc de l'extension, etc. J'avance jusqu'au mois de juin, Prestor arrive avec son copain Renatal. Druid pète le jeu. Il n'y en a pas un qui rentre dans le bureau en disant, les gars, au vu de ce que Mal Fufu est en train de faire, on peut rediscuter de Keeltas ? Penser que... C'est vraiment que c'est une bonne idée de mettre des créats à zéro ? Non, personne. Enfin, je ne sais pas, moi, ça ne me choque pas qu'un mec agisse comme ça. Peut-être que c'est que moi. Non, mais vous avez remarqué, je suis resté silencieux parce qu'en fait, ça me débine parce qu'à chaque fois, ils se mettent dans des positions où fout la merde. Moi, alors, quand même, rien ne me choque, perso. Moi, ce qui me choque, c'est... j'ai vu tes cups hier soir quand même choc, oui. L'année dernière, l'extension 2, c'était l'extension des quêtes. Ils ont pété le jeu, littéralement. Les quêtes, en un mois, ils ont fait combien de vagues de nerfs ? Quatre ? C'est-à-dire, l'extension est sortie début août, à la fin septembre, on avait nerfs des mots trois fois et demi, on avait nerfs deux fois. Les quêtes, au moins, c'était rarement du bullshit. C'était un plan que tu es là au fur et à mesure et on savait ce que c'était le délire. Là, à l'heure actuelle, ça part dans tous les sens. Genre, tu vois, vouloir jackpot, c'est débile aussi. La tricherie sur les banales, sur les titres jouées, sur les machins... Je suis complètement d'accord. Mais du coup, ma question, c'est, est-ce qu'ils essayent de faire mieux que l'année dernière ? Est-ce que vraiment, on a envie de battre ce qu'on a fait l'année dernière ? Parce que, justement, le problème de ces cartes-là, c'est que les quêtes, au début, il n'y a que certains joueurs qui ont réussi à piger le deck, etc. Mais les quêtes, on les énerve vite parce qu'elles sont très, très vite allées bien au-dessus des chiffres qu'ils tolèrent. Parce qu'une fois qu'un mec a compris comment il fait, il explique à tous les autres et tout le monde se met à jouer de la même manière et le win rate explose. Le problème de ces cartes-là, c'est qu'il y a des chances que le win rate n'explose jamais. Parce qu'il va toujours y avoir un certain palier de joueurs où ils ne géreront pas bien l'aléatoire, ils ne géreront pas bien le séquencing. Parce qu'ils ne savent pas le faire forcément bien avec d'autres cartes, ils ne vont pas réussir à le faire avec celle-là. Et ce n'est pas quelque chose qui peut s'enseigner. Tu ne peux pas apprendre comme tu peux apprendre à jouer un deck quête. Donc, il y a des chances que ça, ils ne le nervent pas parce que ça ne casse jamais leur numéro. Par contre, quand tu joues en légende, tu vas te manger des decks basés là-dessus et ça va être une purge. Faire K-Ltas Murlock, je pense que n'importe qui arrivera. Oui, mais pas tout le monde arrivera à tenir jusqu'au tour 6 de façon optimale pour ne pas mourir sur le tour après. Tu vois, des trucs comme ça. Pas tout le monde va maîtriser le mulligan pour optimiser les chances de l'avoir. Pas tout le monde va tout ça. Oui. Moi, je pense qu'au final, tout le monde n'a envie de faire qu'un truc, c'est de faire K-Ltas Branncune en wild et puis il y a longtemps, tu vois. Oui. Là, avec, comment il s'appelle, avec Denatrius, K-Ltas Brann, Denatrius et c'est tout. Voilà, on réfléchit, mais est-ce que la carte sera forte ? Est-ce que K-Ltas, le premier, il a été fort ? Est-ce qu'il a fait des trucs ? Franchement. Oui. Ah bon ? Ah merde. Un peu, je veux dire, le premier K-Ltas, il a juste dominé le jeu pendant deux semaines, après il a été nerf, du coup il a redominé le jeu pendant deux semaines, après il a re-euté nerf et là on l'a calmé. Non mais, ouais, je pense que de toute façon, je crois que, il y a, je ne sais pas qui qui a sorti un mage aussi, un mage K-Ltas Brann et le mec qui met des dégâts là, quand tu... Ah oui, celui du mash ping. Ouais, voilà, Tu fais deux vagues à 10, tu parles 20 dégâts, t'as pas eu à faire beaucoup de dégâts avant pour tuer. Non. Le deck est bien solide, on peut faire un tour avant, voilà, il y a des trucs. Mais en fait, le fait de te dire que tu peux faire K-Ltas, Brann et la prochaine créature plus de zéro, c'est-à-dire que je peux jouer un T-10 sous Brann plutôt que le tour normal de mon T-10. D'accord. plutôt que le tour normal de mon T-9. Sur le T-9, au final, il fait K-Ltas Brann. Oui, voilà. Non, mais bon, je pense que lui... Je ne sais pas quand, mais il y a un moment, il va poser des problèmes. Parce que pour le coup, en créature à zéro, on a les deux Murlocs et Prêtres à Saint-Légendaire. Il y a Valich. Comme si Valich n'était pas assez pété, en plus, on pourrait abuser avec K-Ltas. On va y avoir des trucs, ça va être très énervant. Allez, on avance parce qu'on a plein de cartes à faire. On a le Fardeau d'Orgueil. Il y a une carte en guerrier pour 4. Invoque 3, Geolier 1-3 avec Provocation. Vous savez, 20 PV au moins leur donne plus 1-plus-1. Pas mal, François. 4-7 points de totes pour 4, tu invoques 3-2-4. Oui, si c'est boosté, oui. Mais c'est fort un peu au cours, 3-2-4. C'est quoi ? C'est des Gigas à Ronit au final. C'est Sarah. C'était 2-3 d'un année Sarah. Ouais, mais c'est pas dur. Si t'es pas boosté, c'est un peu claqué du cul. En vrai, il y a des decks que ça emmerde quand même. Parce que la limite de pointe-ville, on met à 20, ça va. On parlait de tes bâtards. Oui, ça va. Franchement, à 20, c'est OK. Après, si on considère que 20 sur 40 points de vie, c'est la norme du jeu. Maintenant, 20, c'est lourd. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que je ne sais pas trop où est-ce qu'on la met ce genre de carte. Moi, c'est marrant. Je ne sais pas, j'ai eu une image. Dans une review d'avant, on a parlé, je crois que c'était l'épée vivante, on a parlé d'un potentiel retour de guerrier tempo, guerrier rigoué, des choses comme ça. Mais c'était end buff surtout. Oui, mais pour moi, justement, tu mets ça dans un guerrier qui va contrôler, qui va prendre l'initiative avec des coups d'armes et il va se mettre volontairement à 20. En fait, tu ne vas pas jouer ça pour contrer les decks qui te tapent dessus en early. Tu vas toi-même aller taper, te mettre à 20 et sortir 3, 2, 4 et ça va être un moyen d'aggro. Tu ne vas pas aggro-vener non plus, mais ça prend un peu le bord. Tu ne vas pas aggro-vener, il faut les sortir les machins. Historiquement, ça aurait été une carte insane de Big Warrior. Mais ça n'existe plus, je crois, de Big Warrior à l'heure actuelle. Non, mais qu'est-ce qui l'empêche de revenir ? Il n'a pas les gros... Les cartes qui permettent de tricher sur le mana. Le gros truc à 7 ? Il y avait le truc qui est recrute. La 6-2, elle est encore là. La 6-2 est encore là vu qu'elle est arrivée un fort. On me la propose souvent en voleurs sur reconnus. Menace des profondeurs est là pour tricher. Peut-être. Peut-être qu'il y a un délire. Ce serait un truc très très nouveau mais il y a 2-3 outils. Je suis en train de mourir. Mais non, pardon. Moi, j'aime bien la carte. Je trouve qu'elle ouvre des possibilités justement. En guerrier, j'avoue, après le début d'année du guerrier où vraiment il y a eu un seul archétype, enfin un seul, je mets charge et contrôle dans le même temps. C'était le même package, après on décidait juste comment on tuait, si on tuait à la résistance ou si on tuait au combo. Je suis content de voir des cartes qui me donnent des idées d'autres archétypes. Je suis d'accord avec toi. On met des trucs un peu différents et ça, c'est plutôt cool. C'est... Ouais. Avançons ! Crixis Novoras, une légendaire du Demon Hunter qui coûte 4, 7,7. 7,7 pour 4. Allez, crit de guerre, vous défausse de votre main, rade d'agonie, vous piochez 3 cartes, et bédidon ! Il est où le downside de la carte, là ? Et bédidon ! Attention, review, flash éclair, info. Oh, putain ! Oui ! Et bédidon ! C'est un oui. Honnêtement, ça, je suis juré à un incroyable talent, Golden Buzzer, il part en finale. Instant. Après, c'est... Je sais même pas si c'est bien, mais pour l'instant, de tout ce qu'on a vu, toutes extensions confondues, je crois que j'ai rarement eu autant envie de tester une carte. Cette carte-là, j'ai envie de la jouer. C'est une carte de singe, quand même. C'est vraiment, je dépense ma main, je vais dans la gueule. Ouais, mais c'est justement, c'est ça qui est bien, je trouve. C'est... J'ai envie de voir à quel point c'est con. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça va l'opposé du DH actuel. Non ! Le DH, même quand il était aggro, le DH, il a toujours 40 cartes en moins. Mais justement, c'est là où je trouve ça bien. Genre, je vais défausser ma main T4 et ensuite, imaginons, on reste sur une base 30 cartes. Du coup, j'ai pas pioché avant. J'ai joué en curve comme un débil, du coup, on va dire, je défausse une ou deux cartes. Le cri de guerre est pas si grave. Donc, j'ai pioché quoi ? J'ai pioché 3 ou 4 plus 4. Donc, j'ai entre 22 et 23 cartes dans mon deck. je pense sincèrement que j'ai une solide chance sur 3 de piocher une carte de pioche au prochain tour. Entre la marginale pour 2, pioche 2 si c'est marginal, le need for grid pour 5, pioche 3 et passe à 3, le cachet, tu peux mettre des créatures qui piochent, t'as plein de juste bons top deck. Genre, tu peux avoir l'arme qui dragage, tu peux avoir des choses comme ça. me fâcher, le cachet, ce n'est pas de la pioche. Tu es en top deck, tu pioches ton cachet. Pour moi, je ne suis pas content. J'ai l'impression d'avoir perdu un tour. Alors, je suis d'accord que tu n'es pas content, mais ça va te permettre de refiler quand même un petit peu. Non, ça ne refile rien. Un pour un, ce n'est pas de la pioche. Lui, par exemple, il pioche 3. Lui, c'est de la pioche. Oui, mais de toute façon, ça, l'adversaire va devoir le gérer. Oui, quand t'es 4, tu mets une 7-7. On vient de trouver l'intérêt total de la carte guerrière d'avant, le mec, il fait ça. Tu joues la carte guerrière, tu mets un 3. C'est le coq bloc. Je suis désolé. Surtout que potentiellement, il te ramène une claque et tu as en cramé mes 2-4. Je ne vais mettre que des T1, aller dans la gueule et poser Crixis. Ça me rappellera Dungard et je serai content. Ah non, j'aime bien. Et puis, on en parle, t'es 4 où tu perds des cartes. Mais t'es 7, t'es 8 où t'es en train d'essayer de finir l'autre et que justement, t'as plus rien. Quand tu vas regarder l'adversaire et que tu vas lui dire regarde, tu dois la gérer parce que sinon, t'es mort. Moi, je pense qu'il manque que ce soit un démon. Parce que ce serait un démon, on rigolerait vraiment bien avec cette carte. André, il faut parler de la violence du deck parce que dans un raid d'avant, on a vu la 4-4 pour 2. Ouais ? Ah oui, non mais moi, vraiment, genre, DH, ils sont en train de faire le deck de con. Mais dans un sens, pour moi, je trouve qu'ils sont en train de bien le faire. c'est-à-dire que vraiment, c'est un deck débile. Alors, ça peut être très frustrant de jouer contre, mais comparé à tout le bullshit qu'on nous montre autour, j'ai beaucoup plus envie de tester ça que de tester les decks qui vont être basés sur Kaltas et ces machins-là. Moi, j'ai une hypothèse. Ils ont vu que BigDH, ça ne marchait pas. Ils ont dit, mets-les à 2 ou 4 manas. comme ça, tu leur casses la gueule. Un mark coûte neuf. Allez, on valide et on avance. glève amplificateur. Pour 3, toujours en level inter, c'est une arme de 2. Une fois que votre héros a attaqué, vous piochez, je vais avoir 3 cartes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pardon, on vient de voir Crixis, il y a ça qui arrive ensuite. Allez, on équipe ça, c'est toi, Crixis T4. On s'en bat les couilles. Vous pensez qu'il y a un lien entre les deux cartes ? Je crois. S'il y a un lien ou quoi, mais putain, qu'est-ce que c'est rigolo. Non mais, moi, ça m'amuse. Je suis même plus déçu de Kaltas et des machins comme ça. Allez-y, essayez de faire des combos. On va voir si vous tenez la distance. Moi, c'est ça que je vois un DH et on va passer où je vais avoir la tête dans le cul mais mon adversaire va avoir la tête dans un poteau. Ouais, c'est pas mal, ça pioche. Non mais, tu peux pas dire que cette carte elle est pas bien. Tu peux dire que l'archétype ne te plaît pas, mais tu peux pas dire que cette carte elle est pas bien. C'est une carte de chasseur qui fait ça. C'est un sort qui coûte un de moins. Mais là, du coup, tu peux le faire deux fois et t'as gratté quatre dégâts. Ouais, tu peux choisir quand tu le fais. Ouais, ouais, tu peux décaler le mana ? Il y a des duiteurs d'armes dans le jeu ? Euh, non. Pour personne, je crois, d'ailleurs. Il y a des moyens, je sais qu'il y a des moyens d'augmenter l'attaque, il y a des moyens d'augmenter la durabilité ? Euh, que guerrier ? Ouais, mais du coup, non, bon, bon, vraiment, mais ça, c'est un deck. Alors, je vous préviens, jour 1 de l'extension, si vous n'aimez pas cette mécanique, ne jouez pas. Je pense sincèrement que jour 1 de l'extension, c'est le deck. Si ça va jouer. Si vous n'aimez pas cette mécanique, c'est la mécanique de tabasser l'adversaire ? Non, parce que, Trek, tu peux perdre, tu peux jouer dignement en tabassant l'adversaire. Là, tu ne tabasses pas l'adversaire. Là, tu tapes l'âme, directement. Là, tu t'attaques à l'envie de jouer aux cartes du mec, pas à CPV. Un deck comme ça, un deck comme ça qui va te faire le T2, défausse une carte, glaive amplificateur où tu t'es rendu compte que le glaive ne s'est pas fait sortir, tu y crick 6 T4 into full pioche, tu ne concètes pas la game, tu désinstalles Hearthstone. J'ai regardé, j'étais menti, il y a bien un tuto neutre, mais tu ne le joueras pas. Pourquoi ? C'est une 6-6 pour 7 qui t'équipe d'une arme aléatoire. Oui, c'était le machin de Shaman Evolve à une époque. Voilà. Ça a été compliqué. Ok, je ne vais pas la jouer. Parce que T7, je pense que le mec... Soit le mec n'est pas bien sorti, soit le mec est mort, mais je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de T7. C'est ça. Allez, je pense qu'on a... Ah non, moi je veux la vie de Volvie là-dessus. Non, Volvie, c'est une carte que j'ai dénoné. Non, mais c'est rare, mais j'ai l'impression que là, on va devoir faire une review en érection. Moi, je veux ton avis sur cette carte. Mais juste avant, j'ai dit, je vais mettre plein de T1 et saucer des gueules. Tu crois que ça fait quoi ça ? Mais tu ne l'entends pas, Dan, ce toc-toc depuis tout à l'heure ? C'est ma bite, frère. C'est ma bite. Je ne vais mettre que des trucs qui frappent et des sorts dans la gueule et je vais faire des glaives et je vais saucer. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire ? Je vais être là, genre, je vais faire des combos. Je vais jouer plein de mecha pour faire plein de ping, ping, ping. Mais non, je vais t'exploser la gueule. Je vais te poser des 7-7 et tu vas la fermer comme une salope avec tes combos de merde. Ton elfe PD, voilà, c'est salabé. Ok, j'ai une tech, j'ai une tech à proposer. Non, on ne va pas jouer Vipère, tu n'auras pas le temps. Tu ne joues pas Vipère quand un mec qui fait 7-7 T4. Est-ce qu'ils sont en train de nous faire... Non, mais une tech, pas une tech carte-t-carte, mais une tech, c'est une proposition ou une idée. Est-ce qu'ils sont en train de nous faire des decks giga forts en agro parce qu'ils considèrent que depuis cette extension, parce que Renata l'a pris de l'avance, et depuis cette extension, Renata le permet des decks 40 points de vie ? Ben oui, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'actuellement, l'agro, déjà, ce n'était pas très fort avant, mais Renata l'a regardé l'agro comme ça. Bon, les gars, on vous a mis des pelles sur le côté, vous pouvez commencer à creuser, parce que nous, on ne va pas le faire, mais vous êtes morts. J'ai joué des line-ups agro ce week-end, mais ce n'est pas vraiment agro, c'est des line-ups qui construisent du board. Oui, c'est des line-ups agro-board, c'est Merlock. Donc, ce n'est pas vraiment de l'agro, mais là, ils veulent peut-être me faire un truc où c'est plus, je n'ai pas besoin de faire grossir mes créatures, faire un board incroyable. Non, là, c'est juste, je joue, je tape, point. Dans un sens, 40 PV, ce n'est pas si dur que ça à faire avec 30 cartes. C'est juste que les 30 cartes, on ne les piochait pas, là, si on peut les piocher. S'ils te font des decks qui sont capables de tuer 40 PV parce qu'il faut bien équiper et équilibrer l'agro avec un atal qui arrive, ça veut dire que tout ce qui n'a pas 40 PV n'a pas le droit d'être joué si ce n'est pas un agro. Volvie, à l'heure actuelle, c'est déjà le cas. À l'heure actuelle, si tu n'as pas 40 PV, Voler Mine, il te regarde comme ça, il fait bouge, va-t'en. Avant Rénatal, le méta, c'était Voler Mine et des decks qui pouvaient se soigner. On avait réussi à faire revenir guerriers avant le Rénatal, tellement Voler Mine, il cassait la gueule à tout le monde. Il y avait des gens qui jouaient guerrier contrôle après le patch. C'est encore pire. Bien entendu, je suis allé trop loin mais c'était pour la vanne. Ne pensez pas que c'était du premier degré. S'il vous plaît, ne gueulez pas. C'était... Hashtag cancel. Voilà, hashtag cancel, s'il vous plaît, humour, second degré, on déconne. Hashtag personnage. Pour trois, complot du péché, c'est un sort de déruide. Invoque deux tréans de deux. Pourquoi ? Imprégnation. Invoque deux anciens 5-5 à la place. C'est une imprégnation 5, c'est un sort de nature. Voilà. Sort de nature, en druide actuellement, la carte, c'est beaucoup plus fort quand il y a marqué nature dessus en ce moment. Alors là, cette carte, je suis un peu perplexe. C'est une carte de druide agro ou de druide rampant ? Les deux. Ah ! Parce que le druide agro... C'est une carte de druide, je crois. Évidemment, ça va parler. Tu te dis qu'imprégnation, ça peut aller vite mais ça reste un top deck qui est éclaté. Que l'autre, il a quand même des cartes qui le stack en une fois, les scales de Nixia, tout ça. Ouais, druide agro, maintenant qu'il y a la carte pour 5 qui invoque 6 loot 1-1, tu stacks. Ouais, en effet. Il faut peut-être revenir sur cette liste. Moi, j'ai commencé à la jouer en druide bet parce que druide est un peu revenu. La carte qui invoque full loot 1-1 comme CD bet, tu passes tes tigres à 0 et ça, tu stacks en un tour. Ouais. Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en effet, c'est la même carte que le paysagiste sauf qu'il y a deux lignes de tech temps plus. C'est la même carte que le paysagiste sauf qu'ils sont là. Putain, le paysagiste, c'était éclaté quand même. Le paysagiste, c'était pareil. C'était 2-3 en 2-2, nature pour 3. Là, ils ont changé l'image et ils ont rajouté imprégnation. Ah bah, ça renforce un petit peu la carte. C'est ça. Mais je sais pas si elle est quand même jouable. Honnêtement, je sais pas si elle est bien. Je vois le fait qu'on peut souvent avoir les deux anciens 5-5. Peut-être pas T3, mais raisonnablement, T4, T5, ça peut être assez solide. Après, est-ce qu'on trouve le moyen de la mettre même dans des decks à 40 ? Je sais pas. Parce que pour moi, les decks aggro, bet ou token ou machin, n'iront jamais vers du deck à 40. Et les rampes ou alignements, je les vois quand même pas avoir besoin de ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas marqué Rue et ou Tone sur la carte. Ouais, mais 2-5-5 pour 3. Oui, mais il faut voir à quel moment de la game. Quand t'as 17 mana, tu préfères faire Ekaï d'Onyxia que faire ça. Même sur bord de vide. Tu fais les deux. Tu fais d'abord Ekaï, comme ça, en face, il n'y a plus de bord. Et toi, t'as 2-5-5. Oui, mais t'as tellement de moyens de mettre la pression. Une fois que t'as fait Ekaï d'Android Ramp, tu peux faire des géants, tu peux faire Locolar, maintenant tu peux faire Neptulon. Réfléchis, il te reste 7 mana, tu fais Kael'tas Murloc, Légendaire. Let's go, on est parti. Mais ouais. Moi, je ne vais pas vous mentir, toutes les cartes druides qu'on va avoir jusqu'à maintenant, je vais me réserver parce qu'à un moment, il y en a une qui va tomber et il va falloir pousser les murs parce que je ne vais pas crier assez fort sinon. Je m'y attends, je m'y attends. Lui, à mon avis, il a compris de quoi je parle, mais vraiment, quand cette carte-là arrive, quittez le stream ou baissez le son ou faites un truc. Moi, j'arrête Hearthstone à ce moment-là. Allez. Bon, on a tout dit, on amène. On avance. Topior, le Massigazor. Oh, il est bien. Mais ce n'était pas celle-là. Il y a pire depuis. La dernière review, déjà, lui, je l'attendais. Et bien, depuis, il a réussi à faire pire. Alors, pour cette, c'est une 5-5. Dragon, Androïde, Légendaire, cri de guerre pendant le reste de la partie. Invoque Adagonet 3-3 avec Ruey chaque fois que vous lancez un sort de nature. Et vous voyez ici, à côté, le Minigazor. Il est trop mignon. Alors, franchement, je ne sais pas si c'est le paysagiste, mais Psartek la réelle. Il est fait en buisson, le machin. Ah oui, c'est... Voilà. Donc, question con. Une fois que ça, tu l'as pris T4-T5. On est d'accord ? En tant que deck de board, tu arrêtes. Tu peux partir. En tant que deck de board, tu peux partir une fois qu'il y a ça qui est joué. Mais non, tu te dis que peut-être que le mec n'aura pas assez de sort nature. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, j'aime bien. T'inquiète, j'ai tapé nature et j'ai regardé. Ah, oula. Mais du coup, maintenant, double question. Est-ce que cette carte est un buff au Druid Token ou est-ce que cette carte dit non mais vous pouvez plus jamais Druid jouer Druid Token, parce que pour moi, cette carte-là, elle renforce pas vraiment Druid Ramp. Genre, je pense pas que ça rende le deck meilleur, ça lui donne plus de possibilités. Par contre, ça dit peut-être à Druid, alors voilà, tous les archétypes de Druid qui étaient faits pour contrer Druid, vous pouvez les ranger, ils servent plus à rien. Je suis perplexe parce que, ok, comme tu dis, si tu la sors on curve, c'est-à-dire T5, c'est très fort mais sinon, elle sera nulle. Ouais mais alors ça, Trek, on va prendre un deck Druid Ramp et je vais pouvoir te dire ça pour toutes les cartes dans le deck actuellement. Tu considères que t'as plein de bullshit et que ce sera un des bullshit qui passera ? En fait, c'est juste ça. Malfurion, il est dans une logique de buffet à volonté actuellement. Le machin est malade, il est déjà allé deux fois aux toilettes pour se mettre les doigts dans la gorge et vomir mais on continue de lui en donner alors il continue de prendre. Est-ce qu'il y a besoin de cette carte ? Non. Est-ce que c'est cool de l'avoir ? Oui. Est-ce qu'elle peut gagner des games ? Oui. Là, Malfurion, en fait, il fait son deck et il fait ses petits panels comme ça. Il prend des post-it et il dit voilà, mes cartes de rampes, j'en veux quatre. Mes cartes de soins, j'en veux deux. Mes cartes de win conditions, j'en veux trois. Et après, regarde ce qu'il fait. Ok, il me reste X place pour les cartes de bullshit et tu fais une liste que ça et tu choisis tes cartes de bullshit et plus il y en a, plus t'es flexible et plus c'est bien. Non, mais c'est... En fait, c'est ça qui fait peur. J'ai l'impression que des fois, tu vas te faire high roll ça très vite et t'auras perdu. Après, je suis d'accord avec toi, ça des fois, le mec va l'avoir en main, il n'aura jamais les 7 mana pour le jouer. Mais il aura peut-être écaille d'Onyxia avant pour clear. Ce qui veut dire qu'il va te dire « Hé, si tu ne remets pas un board qui est assez menaçant, tu prends topior. Et quand il va te faire Onyxia, hé, si tu n'arrives pas à gérer une 8-8 et remettre un board qui est assez menaçant, je vais faire topior. Ou, si tu n'es pas capable de mettre un board assez menaçant d'ici le T4, je vais faire topior. C'est juste en fait, en ladder, en tournoi, c'est différent peut-être, mais en ladder, même si le mec ne la joue pas, cette carte impacte ta façon de jouer au jeu parce que tu vas constamment te dire, à partir du moment où le druide a 7 mana, si je ne mets pas la pression et qu'il pose topior, ma game est terminée. Moi, c'est ça que je déteste. Alors, il faut qu'il y ait assez de sortes nature quand même derrière. Parce que druide rampant, en vrai, il n'en a pas 15 000 des sortes nature. Mais juste, il fait la 2-1 qui split nourrir, t'es en galère. Oui, mais tu te dis que t'auras déjà fait le nourrir mana avant, donc t'auras le nourrir pioche. Oui, enfin. Et vu que t'as full ramp avant, si tu te permets de faire un tour où tu fais juste topior et tu ne fais rien, tu vas quand même crever. Je vais aller regarder parce que Justine Erve qui invoque une 3-3, moi j'achète. Oui, bien sûr. En fait, le souci qu'il y a, c'est que la plupart des sortes nature ont toujours ce côté choix des armes qui est embêtant au druide. Maintenant, je vais chercher Renata le Célestiel druide. En termes de sort de nature, on a Inerve, on a l'écaille, ça marche. On a croissance, on a nourrir. Je considère que les cartes de rampe sont déjà passées avant. On a la croissance miraculeuse. C'est fou le rire. Tu dis les cartes de rampe, elles sont passées avant. Mais j'ai soutien lunaire. Maintenant, juste soutien lunaire qui me propose Inerve, je fais Inerve, Inerve, j'ai remboursé, j'ai 2-3-3. Oui, clairement. On est d'accord sur ça. Après, est-ce qu'il n'y a pas un autre délire où on joue ça en top curve de créature et on la tutoie à 100% ? Tu sais, comme on fait là avec Prestor, par exemple. J'y ai pensé et en fait, ma limite à ça, c'est qu'il y a déjà une carte qui te récompense pour jouer sur nature. Ce qui n'est pas du tout la même, évidemment. C'est peut-être que ma comparaison est complètement nulle. Mais il y a déjà le guff légendaire, pas le héros. L'autre qui augmente les stats. Et lui, il n'est pas joué. Du coup, je me dis peut-être que... Je t'avouerai que même, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas joué d'Android Token à l'heure actuelle. Mais je me suis fait la même réflexion. Quand j'ai repris le deck, pour l'instant, j'ai juste testé des listes que j'ai trouvées comme ça. Je n'ai pas commencé à vraiment bosser dessus. Et quand j'ai commencé à chercher un petit peu des trucs, j'avoue qu'en regardant dans la collection, plusieurs fois, je suis passé sur guff et plusieurs fois, je me suis dit mais il faut que je trouve une place à lui. Alors, il n'a toujours pas trouvé sa place. Mais maintenant qu'on joue la 3-3 qui dit si vous avez joué un sort de nature, donne plus 1, plus 2. Je me demande s'il n'y a pas un moyen de rejouer une herve et de jouer guff dans le deck. Je crois qu'on a fait 4 cartes et qu'on est à 40 cartes. Mais on a eu 10 légendaires et 10 légendaires à faire de chance. Mais oui, mais c'est juste pour dire qu'on va avancer. Mais c'est compliqué. Mais on est d'accord sur Topior. Pour un, la preuve, ça me doute. c'est un sort de nature du Dode. Découvre un sort coûte 2 cristaux de moins pendant ce tour. Ben voilà. C'est avec la carte d'avant. Suivante. Voilà, par exemple, Topior, ça. Allez hop, tu dégages, tu sors de ma game. Tu voulais qu'on avance, Volvie. Ben voilà. Cette carte-là, si on la review, c'est une insulte à votre intelligence. C'est vrai. Tout le monde a compris le fait que cette carte est forte tu rajoutes Topior, cette carte est encore plus forte. Tu rajoutes Guff, cette carte est encore plus forte. Tu rajoutes la 3-3 qui boost, cette carte est encore plus forte. Ça, il faut enlever nature sur la carte en fait. C'est juste ça, c'est tout. Tu veux la balance, c'est la première fois où pour la balance, il faut enlever le tag. Eh ben non, c'est la première fois. Encore une légendaire druide, c'est Cecilie de la cour des faées. Les faées. Pour une huit, c'est une huit-huit-tout. Oui, ça va, c'est pas les gars, tranquille. C'est quoi le reste de l'effet ? Raldagoni, vous piochez un serviteur, réduit son coût de huit cristaux. Alors, moi j'aimerais poser une question à Trek qui a énormément défendu la légendaire chasseur de la revue d'avant. Pourquoi elle, c'est une huit-huit-tout et l'autre, c'est une trois-deux pour huit ? Pourquoi chasseur... Ça va, c'est pas dans l'exagération au niveau du stat. Parce que là, il a invoqué trois compagnons et du coup, en termes de stat cumulé, c'est bien plus évident que ça. Non, tu l'as lu le Raldagoni ou pas ? Ouais, je l'ai lu. T'as vu qu'il n'y avait pas marqué réduit son coût de huit cristaux ce tour-ci, c'est pour toujours. Tu peux la jouer où tu veux la carte ? Tu vas piocher un Murloc. Mais tu vas pas... Volvi, je peux pas réguler avec cette personne. Bah, mec, tu fais pièce qu'elle tasse Murloc, t'invoques ça, et lui, il va te chercher le T-10. C'est rigolo. Bah oui, mais alors du coup, je vais piocher le T-10 ou je vais piocher le Murloc ? Bah, moi, je vais piocher le T-10 et toi, le Murloc. Et bah du coup, on va review le D4A qui est pas le mien. Ah bah là, du coup, il passait à 2%. Bah oui, c'est plus. Est-ce qu'on rappelle que le terrain, le site du Druid, c'est d'activer un Rale d'Agonie ? Là, ça prend un peu de... de spicy. J'arrive à dire. Bah, putain de merde. C'est... Moi, je sais pas, je prends l'impression que le Triforque, là. Alors, honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit Triforque. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'elle sera jouée. Parce que Druid a déjà beaucoup trop de choses et en termes de quantité, il y a trop. Mais c'est juste... Les mauvaises légendaires de Druid, ça ressemble à ça. Regardez ce qu'on considère des bonnes légendaires d'autres classes. Oui, bon, ça se fait dans la préparation. C'est juste ça qui me dérange. C'est les légendaires de Druid où on est là, en mode, ouais, c'est pas top. Dans la classe, ça n'a pas forcément sa place. C'est une carte, tu pourrais la jouer dans quasiment toutes les autres classes. Ça, ça te permet quand même de faire Lady Anacondra le même tour où tu fais ton alignement. Ouais, ben, pour piocher Lady Anacondra parce que t'as une Panther 3-5 qui te permet de le faire aussi. Tu crois... Tu te restes pas assez. Non, mais je vais juste jouer les deux, mais c'est plus... Je sais pas, à un moment, il y a une masse critique à atteindre et pour moi, ils l'ont atteint il y a longtemps, mais pour eux, apparemment, ils continuent. Je sais pas, je suis sans voix et on en est toujours pas à la carte qui va me faire péter un câble. Et c'est une carte de druide, toujours. On a deux les droits de druide. Moi, en vrai, j'y crois de ouf à ça. C'est là où c'est le problème, c'est que, vraiment, je pense que la carte, je suis d'accord avec Volvie, je pense pas que la carte sera très populaire ni beaucoup jouée en druide, mais je la trouve quand même très correcte. Techniquement, je peux considérer que c'est gratuitement pour 0 mana une 8-8. Gratuite. Non, parce qu'il y a quand même une carte qui dit silence tout le monde et qui est très très jouée. Bien sûr, mais t'as un site qui permet d'activer ça aussi, j'ai envie de te dire. Du coup, je le pose, j'active le site. Et puis ça reste une 8-8 en fait. Ouais, une 8-8 provocation. Elle, ce qui est bien, c'est qu'elle a son mot-clé en plus dessus. C'est pas juste une 8-8 posée à l'arrache. 8-8, provoquée, soit. Parce qu'on a le nez de l'ombre. Le nez de l'ombre, c'est une carte démoniste. C'est une 3-3 pour 3 rade d'agonie. Réduit de 3 cristaux le coût du sort d'ombre au coût le plus élevé de votre main. C'est une extension. On se plaint, on prend du temps, mais il n'y a que des cartes pétées. Il n'y a que des cartes à bullshit, surtout avec des réductions de mana. Mais oui, c'est ça. What ? Moi, je rappelle qu'à une époque, on a eu un blog ou un truc de Twitter, je ne sais plus, où ils disaient c'est vrai que le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de trucs qui réutilisent et après tout coûte zéro et c'est vrai que ça cause des problèmes et qu'il y a des combos non interactifs et que ce n'est pas trop ce qu'on veut pour le jeu. Extension. On prend tout pour zéro, c'est cadeau. Démoniste, c'est une carte, c'est une classe. La dernière carte qui réduisait le matin, c'était la baguette. La baguette, n'importe quoi, ils l'ont passée à 4, ils se sont quand même rendu compte qu'en curve, ça vient des games et à 5, elle est toujours jouée. Oui, parce que ce n'est pas tellement son coup en mana, c'est juste que ça permet de débloquer des combos. Donc, c'est juste à quel point tu dois tenir pour la poser. Du coup, en parlant de débloquer des combos, je vous présente Nez de l'Ombre. D'ailleurs, je suis très déçu que ce ne soit pas juste un gros Nez sur la carte. par exemple, ça permet de réduire le phylactère qui permet, on l'a vu, de faire plein de combos différents en démonis. Ça permet de réduire tout ce que tu veux parce que les sorts d'Ombre, tant qu'il y a Tamsin, il y en a un. C'est sûr. Ouais, ouais, ça permet de faire néanter 5. T'es une montre une pièce néon. Ça a l'air... Non, ça a l'air... Ouais, 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 ouais. En fait, les designs m'énervent un peu. J'avoue que là, je commence à être un peu à saturation où je me dis mais en fait, ça va être full YOLO. Bah, on avance, il faut qu'on arrive à la carte. Il y a une carte vraiment sur laquelle c'est noté full YOLO. Il ne se cache même plus. Donc moi, j'attends. la valse des ombres pour 5, toujours en lémoliste. Invoque une ombre 3-5 avec provocation. Si un serviteur meurt pendant ce tour, on invoque une autre. Bah, du coup, alors, parce qu'il y a des cartes, c'est si un serviteur est mort. Là, on est d'accord, du coup, c'est tu joues la carte, puis si pendant le même tour, il y a quelque chose qui meurt, la carte se redéclenche. Oui. Donc, on est d'accord que la mort doit avoir lieu après l'activation du sort. Oui. Ok, non, mais c'est pour être sûr parce qu'il y a des cartes qui fonctionnent dans l'autre sens, donc je voulais être sûr du wording. Mais attends, du coup, c'est une fois ou plusieurs fois ? Bah, une fois. Non, Marquez ici, un serviteur, c'est à chaque fois qu'un serviteur. Pas sûr. Moi, je vois marquer un, donc pour moi, c'est une fois. Sur l'image de la carte, ils sont deux, donc j'ai envie de faire un truc un peu con en mode, c'est juste deux. Encore une fois, d'ailleurs, c'est un sort d'ombre, donc... Il va se passer des choses. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très bien en démonition. Moi, ça fait deux petits murs sympas, 2-3-5. Non, je ne sais pas. Avec Tamsin, tu fais des trucs de ouf. Avec le nez de l'ombre qu'on avait juste avant, elle passe à 2. Non, je trouve que la carte est correcte en tant que telle et il y a en plus pas mal de soutien pour en abuser. Non, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Mais je ne sais pas trop où on la joue, par contre, cette carte. T'as 40 cartes, tu peux la jouer. Je pense qu'honnêtement, en démonisme malédiction, t'es 5, t'invoques 2-3-5, tu peux te dire que ça va taper tête. T'invoques 2-3-5, il faut faire des choses. Soit que t'es du bord pour pouvoir trade, sinon tu ne peux pas faire tes 5. T'en as des trucs. Soit t'as des petits trucs, sinon en démonisme, t'as plein de petits sorts. T'as touché des nathrezim, t'as voyage de mort, t'as touché... Ça, on est d'accord, mais du coup, c'est une carte qui arrive bien plus tard. Tour 6, Tour 7. Non, quand t'auras fait nez de mort, nez de l'ombre, t'es 3, ça arrivera de t'es 4. Parce que très souvent, ça va être elle la plus chère. Ouais, tu pièces ton nez de l'ombre pour que t'es 3, t'ailles ça, du coup. Tu peux. Une option. C'est à son, il y a même moyen que si ta créature soit mort avant ça, ça marche. Ça ne me choquerait pas. Que la carte devienne orange et que... Moi, ça me choquerait parce que ça ferait qu'on arriverait quand même à 14 cartes qui ne savent pas écrire dans la même extension. C'est peut-être le fil rouge de l'extension. Le fil rouge, c'est le bullshit. Après, c'est peut-être le bullshit du wording aussi. Il y a peut-être deux fils. C'est peut-être le fil bleu. C'est une pelote rouge. Allez, deck pelote, on est parti. Let's go. Dame sombrevene, légendaire démoniste qui coûte 5, c'est une 3,6. Fidger invoque deux ombres, 2,1. Chacune gagne un rate d'agonie pour lancer votre dernier sort d'ombre. Bullshit, ça. Alors, du coup, Rosso Merdo, on va avoir le même rate d'agonie ? Non. Ah si, tu penses que les deux ont le rate d'agonie, lance le dernier sort d'ombre pour jouer. Du coup, ça veut dire que potentiellement, si l'adversaire tue pas les ombres, tu peux lancer un sort d'ombre après et le rate d'agonie, c'est relance le dernier sort d'ombre que vous avez joué. C'est ça la question, c'est est-ce qu'elles gagnent, elles ont Rale d'agonie lance votre dernier sort d'ombre ou Rale d'agonie lance un sort d'ombre XY qui a été joué juste avant et qui du coup est pris. C'est mal écrit, c'est pas clair. Alors, je pense que c'est la première option. Moi, je pense que c'est comme les dragonnets de chez Kuki, comment il s'appelle ? Le mec qui a invoqué des dragonnets qui... C'est une 4x4, invoque deux dragonnets qui gagnent des Rale d'agonie. Parce que je pense qu'il y aura écrit sur la manifestation des ombres, il y aura écrit lance tel sort. Alors, en anglais, each gains a death row to cast your last shadow spell. Mais du coup, même en anglais, parce qu'il mettrait your last shadow spell played, on saurait que c'est dans le passé. Mais là, en fait, la question, c'est comment est écrit le Rale d'agonie des machins ? Si c'est pas clair. Cast your last shadow spell, c'est-à-dire que ça peut être un sort qu'on va jouer dans le futur. Parce que... En vrai, ils vont devoir faire comme dans Overwatch, ils vont devoir mettre un stand de tir dans leur stone, on en est là. Parce qu'en fait, c'est summon des trucs qui... Parce qu'en fait, elle gagne un truc au moment. Donc, le moment où elle le gagne, ça doit avoir une importance. parce que sinon, ça serait invoque deux ombres de un avec Rale d'agonie lance votre dernier sort d'ombre. Ouais, en effet. C'est vrai, donc ça doit être sûrement le dernier sort que t'as joué et c'est fixe. Et du coup, ça, on fait quand même une carte sacrément solide, dans plein de l'archétype, ça, pour le coup. Parce que ça, en démonis curse, ça rend tous les jours pour que ça ait pas de gagner deux curse gratos. Même si ça doit être la OE, c'est pas grave. Dans un démonisme plus contrôle, ça peut te permettre de choper des sorts qui vont soigner ou faire des A.O.E. Et en plus, elle a des stats sacrément correctes. Si on cumule, ça a quand même 7-8 de stats, c'est ça. Dans un monde où t'es content d'avoir plein de body pour un fusée, en plus ? Je... Ouais. La carte, elle m'a l'air trop forte. Faut des sorts d'ombre en démoniste, regarde-la. Genre, même en agro Diablotin-Raphane, son dernier sort d'ombre, c'est potentiellement le truc qui fait piocher et qui recommence pour chaque Diablotin. il y a des choses, il y a des choses. Bon, sacré valide. Ah ouais, j'aime beaucoup la carte, encore une fois, j'aime beaucoup la carte. Allez, next. Le totem fêtard. C'est le totem, il fait la fête, la fête, la fête, il en a dans la chouette. Pour 3, c'est une 0-3, à la fin de votre tour, invoque un totem de base aléatoire, un prénation, en invoque 2 à la place, c'est une impréhension 2, donc ça va assez vite. C'est pas mal avec le gars qui fait des bonus au totem, là. 5-4, ouais. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ce totem, je vais pas mentir, parce que quand t'as pas la légendaire, ben c'est pas bien, mais quand t'as la légendaire, c'est vachement bien. J'avoue que quand je vois le bullshit des autres classes, j'ai du mal à me dire que Thrall va lutter avec des totems, même s'ils ont plus d'attaque, mais je vois la synergie, elle m'intéresse, après, j'ai du mal, voilà. Ouais, mais il est trop mignon, t'as eu sa tête là, il fait la flette et tout. Je suis complètement d'accord, c'est pour ça que je dis vraiment, ça m'intéresse, je trouve le concept cool, la carte est magnifique, c'est juste, quand je compare avec le bullshit des autres, je suis là en mode, ouais, enfin, totem quoi. Imprégnation 2, c'est super rapide, t'as 3 totems en jeu. Mais même si c'était directement, à la fin de votre tour, invoque 2 totems de base aléatoire, je serais fort quand même. Mais c'est fort, mais encore, j'ai pas dit que la carte était mauvaise, j'ai dit, regarde ce qu'il y a à côté. Tu sais, c'est comme dans les films où il y a un mec qui vient avec un fusil d'assaut dernière génération et il y en a un qui vient avec un tank. Non, Den, je refuse de regarder, d'accord ? Ok. Tu veux faire quoi ? Là, à l'heure actuelle, si je ferme les yeux, tu peux rien y faire, d'accord ? Allez ! Bah si, je peux demander à Volvi de passer à la prochaine carte et puis tu peux pas la review. Sauf que Volvi, il va lire la carte. Prochaine carte ! Voilà, vous l'avez sur l'écran. J'attends. J'attends qu'il y ait. Oui ! Ah bah si, tu vas savoir ce que c'est. Parce que c'est la fucking pire carte qui a été créée dans l'histoire de ce putain de jeu de merde. Voilà, j'en ai marre. C'est une carte de druide ? C'est la fameuse carte de druide où tu devais gueuler ? Non mais franchement, enfin, même en français, lance 8 sorts druidiques, ça veut dire que c'est un pool particulier ? Vous vous êtes dit on joue au Scrabble, on met des points ? Attends, il n'a pas eu la carte encore le monsieur. Bon allez, je lis la carte. Je peux rouvrir les yeux ? Oui, tu peux rouvrir les yeux. Du coup, pour 10, cette carte druide, c'est appel des esprits, c'est un sort de nature qui dit lance 8 sorts druidiques, qu'elle est à Doha, c'est qu'elle choisit au hasard. Attends, mais c'est nouveau ça ! Depuis quand ils mettent des adjectifs sur les classes comme ça ? Voilà, et à noter un truc génial, cette carte a été nerf entre son reveal et maintenant. On en est là. Non, elle a été buff. Non, elle était à 10. Non, 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 elle a été buff parce qu'avant, elle était arcane. Oui, maintenant elle est nature. Oui, mais maintenant, c'est nature. Oui, donc elle avocie une 3-3 en cours. En fait, cette carte-là, je sais que druide a plein de sorts nuls. Attention, ce n'est pas une critique envers la qualité de la carte parce que je pense que la carte n'est pas bien. Juste, vous n'avez pas le droit de donner ça à druide. Vous n'avez pas le droit de donner une carte pareille à une classe qui peut sortir sa T5. En mage, des trucs comme ça, mage, même si Boîte de Yogg-Saron m'a fait péter des plombs. Fallait la mériter, sa Boîte de Yogg-Saron. Fallait tenir. Fallait faire des choses. Fallait jouer une game. Malfurion peut ne rien faire de la game. Jouer ça et t'arnaquer. C'est un scandale. Cette carte-là ne doit pas exister. Si tu as envie que ton jeu soit sérieux, si tu as envie que ton jeu soit pris au sérieux, tu n'as pas le droit de donner ça à druide. C'est interdit. Pour un, lance 8 sort, c'est pas mal. Après, moi, cette carte, c'est quand même compliqué. Parce que mage, sa rune, qui lance plein de sort, qui fait 20 mana de sort, c'est fort parce que ça ne peut cibler qu'en face. En priorité. Mais t'as vu la quantité de sort d'invocation que druide il a ? Et puis c'est druide, ça coûte 1. Et de pioche. On ne va pas se mentir, cette carte, elle coûte 1. Arrête, arrête de dire que ça coûte 1. Ce truc coûte 1. Non, non, ça coûte 10. Même si ça coûte 10, druide 10, c'est devenu un nom. C'est du pâté chez druide 10 maintenant. Il y a des games, réalistiquement, t'es 9, il t'en joue 2. Non, franchement, il y a un problème avec cette carte. Et quand tu regardes le jeu à l'heure actuelle, Maj peut lancer ça. Voleur peut lancer ça. Maj peut lancer ça ? C'est ça le truc, c'est comment tu peux te dire, après ce qui s'est passé l'année dernière, après les promesses que t'as fait, après tout ce que t'as fait, comment tu peux sortir ça et regarder les gens dans les yeux et dire oui, on essaie de faire le meilleur jeu possible. Surtout que Voleur, pour le coup, bon exemple, il peut te le sortir de tes 3, ça. Oui, mais vraiment, moi c'est ça. Pour moi, cette carte, c'est un doigt d'honneur à tout ce qu'ils ont promis pour cette année. Ils ont dit on va réduire l'aléatoire. Ils ont dit on va ramener de l'interaction et tu oses sortir ça ? Ça, c'est la même chose que la prof qui dit j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'êtes pas vraiment au point, je vous propose une séance de révision. T'arrives à la séance de révision, contrôle surprise, mother fucker. Moi, j'ai... Cette carte, c'est un scandale. Vraiment, je l'ai vue. Je me suis dit retiens-toi, il y a review, on ne va pas tout gâcher, mais cette carte-là me donne envie d'arrêter Hearthstone, sans blague. Moi, cette carte, elle me donne envie de faire un cours de français et qu'on trouve les adjectifs de tous les autres classes. Non, ça sert à quoi ? De toute façon, tu vas pas les jouer les autres classes, t'as vu ce que Druide, il a eu ? Parce que du coup, Druide, il a druidique. Paladin, c'est quoi ? Paladin... Paladinois ? Paladron ? Normalement, ce serait paladineux. Allez ! À ne pas confondre avec libidineux, c'est autre chose. Voilà. Démoniste sera démoniaque, si jamais tu te poses la question. Ah, j'avoue, bien joué. Chasseur, ce sera... Alors, pêche, c'est pêche-tresque, mais alors chasseur. Lance 8 sorts de chasseurs. Je ne sais même pas s'il y a un adjectif à chasseurs. Des sorts chassants. Ils chassent. Ils sont menaçants. Lance 8 sorts avec un fusil. Lance 8 sorts vénères. On laisse les gens et commentaires faire leur liste de neuf adjectifs. On peut essayer, nous aussi. Oui, mais sinon, ça va mettre trop de temps. Il y a aussi des sorts magiques. Ah bah super, merci les gars. Il y a des sorts magiques. Non, mais c'est vrai ça, l'adjectif. C'est vraiment magique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les chasseurs de démons, est-ce que tu fais la contraction que tu as mis pour chasseurs et pour démons du coup ? Genre des chasseurs démoniaques ? Oui. Non, je peux dire des chasseurs pétés. avec des fusils démoniaques. Chaman, du coup, 8 sorts totémiques. 8 sorts... Non, 8 sorts chamaniques. Chamaniques, ça marche très bien. Ça, c'est facile. Il m'envoie prête. 8 sorts. On nous propose une définition 8 sorts nuls, sinon ça marche. je pense pas... J'aime beaucoup. C'est génial. Merci à Starion, elle est super, celle-là. Il y a une classe pour laquelle tu mets 8 bons sorts et l'autre pour laquelle tu mets 8 sorts nuls. Allez, les gars, on avance. 8 sorts éclatés. Le bourgeon de Belladon, c'est une carte druide qui coûte 8. Mais arrêtez. Arrêtez-vous, putain, il y a d'autres classes. Quand t'enchaînes cette carte-là, dans toute la review, on a tous les bullshits de créa ou de sorts de druides. Sorts de nature, choix des armes, découvre un serviteur de votre deck à invoquer ou un sort à lancer. En plus, tu peux découvrir un choix. Mais quel bullshit on fait avec ? Est-ce qu'on fait beat druide ou rampe druide ? Des gros sorts ou des grosses créas ? Ah ouais, tout ça, tout ça. Je sais pas. Moi, j'avoue, il y a un trop-plein. Je vais pas vous mentir. J'adore faire les reviews. En plus, ce soir, c'est relativement marrant parce que vraiment, c'est full card bullshit. C'est des cartes que je vais détester jouer dans cet environnement-là, mais à review, au moins, c'est marrant. Mais là, je veux dire, j'ai un trop-plein. Il y a un trop-plein de druide. Parce que du coup, si tu veux jouer des gros sorts de druide, tu peux jouer quatre sorts différents. Tu joues quoi ? Tu joues ça ? Tu joues quatre sorts différents. Tu joues deux comme ça et deux à dix, c'est terminé. T'as fini ton deck. Mais c'est une découverance. C'est une découverance. Tu peux en plus te permettre de mettre Nougre et Croissance. Non, tu peux nourrir et Alignement. Je sais pas si tu mets Alignement. Pas sûr. Je te garantis que dans Druid Alignement, si on te demande si tu veux en jouer quatre... T'inquiète pas, Alignement, il tombera avec le Zoradis sans que tu le veuilles. Ça va tellement faire n'importe quoi. Parce que d'empêche, cette carte, ça va invoquer les créatures sur ton board en jouant le plus avant. Ça va invoquer les créatures sur ton board et ça va faire Alignement derrière. C'est beau. Franchement, bon, que dire ? Prout. Il y a le syndrome fils du patron. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Mais le fils du patron, il est psychotique. Il y a un souci. Le fils du patron, sa copine l'a quitté, il a besoin de plus de cas. Je sais pas. Je te rappelle qu'il y ait juste du bullshit. Là, ça s'enchaîne. En plus, t'es là, t'as l'impression de prendre des vagues dans ta gueule. Bim, bim, bim. En fait, si jamais il y a des gens qui nous découvrent à travers ces reviews, etc., ce qu'il faut bien que vous comprenez, c'est que le problème n'est pas qu'ils mettent du bullshit. Il y en a toujours eu dans Hearthstone, la RNG, le côté aléatoire, fait partie de Hearthstone intégrante. Et si on avait un gros problème avec ça, on aurait déjà arrêté le jeu il y a très longtemps. Le premier problème, c'est qu'il le donne à Druid. Druid atteint des niveaux de mana bien plus haut, bien plus rapidement que tous les autres. Ce qui veut dire que plus la carte coûte cher, plus le bullshit est haut, donc plus ça fait chier, et ensuite, il n'y a que ça. Il n'y a que des cartes de bullshit. C'est-à-dire qu'il va forcément en trouver. Je ne sais pas. Là, actuellement, ce que je me dis, c'est la prochaine fois que je vois Druid, j'espère que c'est un voleur. Vraiment, je suis là. Le mec, il va faire jackpot, il va les enlever plus vite que le Druid en laissant le Druid. Oh, ta gueule ! Non, ta gueule ! Un moment, merde ! Non, mais regarde cette extension. Avant de nous mettre tout ce bullshit, ils nous ont montré des cartes de Demon Hunter qui tabassaient sa mère. Je pense que c'est clair. Moi, je suis clairement team Demon Hunter. On ne va pas se mentir. Cette extension-là, ce n'est pas je suis team Demon Hunter, genre c'est ce qui me plaît le plus. Je suis team Demon Hunter, genre je suis prêt à vous payer pour jouer ça et faire en sorte qu'on réduise les gens qui jouent du bullshit. Ah non, mais on va jouer il est dans ta gueule. Oui, c'est le nom officiel du Demon Hunter. Allez, on avance. Place net. Oh, ça fait nom de... Ça fait nom de... Comment ça s'appelle ? Ça fait nom de... Ah ! Comment ça s'appelle ? Les lingettes pour nettoyer le cul des bébés. Avec place net, vous avez les fesses net. Pour 5, du coup, détruit tous les serviteurs avec 3 d'attaque ou moins. Imprégnation, 6 ou moins. En sacré, en prêtre. Ça fait un sacré ménage, ça. C'est une super carte, attention. Mais déjà, prêtre, est-ce qu'on peut arrêter de lui donner des zones ? Il en a déjà 72, il en utilise 2. Oh là là, quand il est imprégné, la carte, elle est débit. C'est quoi cette zone ? Mais prêtre, on va finir par jouer Réno. Vous avez une idée de la quantité de zones fortes en prêtre actuellement ? Le Réno-Tal. Le Réno-Tal. On l'avait dit, le Réno-Tal. Le Réno-Tal. En paladin, commencez pas à ajuster vos conneries. Ah non, c'est partout Réno-Tal. C'est Réno-Tal le matin, Réno-Tal le soir. Réno-Tal, ça va devenir Maître Gims sur TF1. Au Réno-Tal, tu vas faire une game. Tu vas tomber sur Bruce et tu vas dire, putain, je veux pas donner du temps à ça. Eh non, parce que c'est toi qui vas tomber contre nous. Avec ton deck à gros et nous on sera en mode, eh non, on a 80 points de vie. Qu'est-ce que tu vas faire ? tu n'atteindras pas le T6 contre ce deck-là. 2, pour 4, j'ai une 7-7. Ta carte même imprégnée, elle l'enlève pas. Je ferai mode mort. Mais tu feras mode mort. Non, mais tu feras pas mode mort, Trek. Personne la joue, mode mort. Bah moi, je la jouerai juste pour toi. Eh ben viens. Eh ben vas-y, joue-la juste pour moi. Mais commence par fixer ton MMR parce qu'avant de me taguer, t'as du boulot. Quelle violence. Allez, il est énervé. Oh, j'aime bien ça. Touché dans plein cœur. Oh, ça m'a fait des trucs tout bizarres dans mon papier. En termes de zone, Xirela, Whirlpool, la meilleure machine à laver, bombe de lumière, Blam, bon, je vais mettre pyromancien dans le tas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le dragon. Qui détruit toutes les créatures au sort impair. Le dragon A4. Vous avez encore besoin d'en mettre. Tu sais, quand on dit qu'ils ne se relisent pas d'une extension à l'autre, genre là vraiment, vous voulez quoi de plus à prêtre ? On peut faire un deck entier avec que des zones ? Oh, putain de merde. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai un pote qui joue à côté à Elden Ring et je trouve que ces putains de merde sont extrêmement bien taillés. Ah, il est bien calé. Ah, celui-ci, il était bien calé, on l'a bien entendu. Voilà, comme on sait, il faut appuyer sur Roulade face à Malenia. à l'exte. L'élémentaire cendreux pour 3. C'est une 2-4 élémentaire. Petite guerre, chaque fois que votre adversaire pioche une carte au prochain tour, il ou elle subit 2 points de dégâts. J'aime bien ça de corps. Elle est très compliquée à analyser, je trouve, celle-là. Ça serait une carte tellement cool si on avait des sides dans le jeu. Ça s'appelait le mode spécialiste, Valvy, ça existait. Pas non plus, mais ça existait. C'était pas ouf, le spécialiste. Pour le coup, c'était même pas des sides et tout. c'est catastrophique. Mais, techniquement, on se dit que c'est quoi ? Que c'est une 2-4 qui a un flèche de dégâts ? C'est un peu ça. Non, c'est une 2-4. Tu ne peux pas faire un gros tour de pioche au prochain tour. C'est une 2-4. Regarde. Regarde, salaud de Demon Hunter. Tu ne piocheras pas tes cartes car sinon, tu prendras bien trop de dégâts. Ouais, mais le jeu est tellement flexible maintenant que le mec, tu fais ça et il fait « Oh, t'inquiète pas, j'ai un autre bullshit maintenant, je cocherai au prochain tour. » Je ne vois pas tellement de deck qui est en mode « Chaman élémentaire », c'est un deck aggro, il tape, il fait des dégâts, peut-être en « Chaman élémentaire », voilà, c'est tout. Ouais. « Chaman élémentaire », tu fais la 1-2-T1, tu poses ça T2, le mec ne peut pas la gérer pendant 2 ou 3 tours, tu as mis boule de feu gueule, tu as invoqué une 2-4. Moi, je vais vous dire, cette carte, elle me fait de la peine, en fait. Par contre, Dan, c'est un critère, ce n'est pas un effet facile. Ah ouais, c'est nul, pardon, je pourrais que je vois votre adversaire quand je suis une carte, il se dit « Non, c'est nul, c'est nul, pardon, excusez-moi. Non, c'est éclaté, non, c'est bon, c'est éclaté. En fait, le truc, c'est que cette carte, elle me fait de la peine, pourquoi ? Parce que je vois, je vois, on va l'appeler Timmy, bon, tu vois, ils l'ont mis un peu dans son coin, Timmy, parce que c'est un élève un peu spécial. Et il se dit « Comment on pourrait faire parce que les gens, maintenant, ils piochent trop et moi, j'aimerais bien ralentir le jeu. » Bon, pendant ce temps, le fils du patron, il se fait prendre des 8-8, tu vois, mais bon, Timmy, il s'en fout, tu vois. Et Timmy, il dit « Je veux faire un élémentaire qui va faire des gars quand le mec, il pioche, comme ça, il ne pourra plus piocher. » Et il la sort et les mecs, pas les de la dernière pluie, ils ne sont pas comme Timmy. Timmy, tu vois, il a des rêves plein des yeux. Alors, Timmy, il la sort, cette carte. Sauf que bon, tu vois, la carte, tu fais « Ok, j'ai compris ce que tu voulais faire. Ça ne marchera pas, en fait. » Alors, j'ai une proposition à faire. En chaman, tu as quand même un hara qui permet de refaire les crites gays. Du coup. Et en plus, tu as même une carte qui est tuto des élémentaires. Est-ce que tu peux pas, en bio-luminescence, jouer ça, par exemple ? Parce que du coup, tu ralentes l'adversaire, tu n'es pas mécontent et en plus, ça gratte des dégâts. Qu'en penses-tu, Dan ? Non, non, moi, j'ai arrêté au moment où vous m'avez corrigé. Oui, mais cri de guerre, c'est une force pour chaman, non ? C'est-à-dire que même quand on est élémentaire et mort, genre deux tours après, tu peux faire un hara avec un branle ou un vol neil en tout cas. Parce que le mec, bon, tu le bloques un tour, ça va, mais quand tu manges à le bloquer pendant plusieurs tours de suite. Voilà. oui, d'accord, très bien. Ok, next. Non, on disait qu'on n'allait pas assez vite, voilà, cette carte, c'est une façon d'aller assez vite. Ça reste une tech intéressante quand même. Oui. Je suis désolé, moi, je suis anesthésié pour le restant. Aller, on avance. Je crois que c'est la dernière carte, je vérifie. Oh non, c'est la dernière carte. C'est Théotard, Théotard le Ducfou. Théotard le Ducfou, Ip4, il l'est 3-3, Ketger, découvre une carte dans la main de chaque adversaire et les échanges. Alors, chaque adversaire ? Voilà, déjà, c'est chaque joueur. Est-ce que c'est un leak du 2v2, ça ? Non, voilà. Moi, au début, j'étais là-dessus. Au début, j'étais là, on me disait, vas-y, on va nous faire un mode multi et ensuite... T'as lu la carte en anglais ? Même pas. Non, je n'ai même pas lu la carte en anglais, je me suis juste dit, non, mais en fait, on en est à un point, ils se sont juste gourrés de mots. C'est-à-dire, je ne sais même pas si c'est vrai, c'est-à-dire si c'est censé être chaque joueur, mais j'en suis à un point où je me dis, c'est plus probable qu'il soit raté plutôt qu'autre chose. On en est là. Et je sais que c'est chaque joueur, genre, j'en suis convaincu. Non, c'est quoi, vous devez le savoir ? Alors, je suis allé trouver la carte en anglais, each player, voilà. Non, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas du mauvais boulot de wording, c'est du mauvais boulot d'être humain. Ah là, c'est compliqué. Non, mais enfin, je veux dire, là, c'est même pas tu t'es raté, c'est même pas tu as des lacunes en anglais ou en français. Là, c'est juste, tu ne sais pas lire. Là, quelqu'un qui ne parle pas la langue est capable de spotter cette erreur s'il a Google. C'est terrible, mais... Dans un jeu aussi gros que... Attends, on est d'accord, quant à ce sont les assets officiels que tu as à chaque fois. normalement, c'est pas... c'est... C'est toujours les assets off, oui, c'est ça. Oh bordel. C'est vraiment leur traduction officielle, c'est pas une approximation. Non, non. Voilà, on est sur un truc... Alors, je dis ça parce que des gens disent, ouais, mais non, c'est les gars, c'est Jojip, ils ne savent pas traduire. Non, non. Euh... Non, non. Bah oui, parce que, voilà. T'oubliez pas, merci à Arquantos parce que lui, il saurait traduire des cartes. je te propose de review la carte écrite comme elle est actuellement. Donc, en gros, tu découvres une carte dans la main de ton adversaire et puis tu l'échange avec elle-même et puis il ne se passe rien donc tu as joué une 3-3 pour 4. Tu l'échange avec ton prochain adversaire de l'adder. Non, en gros, là, c'est une 3-3 pour 4 mais ils se sont dit, les gars, si on la sort vanilla, elle passe jamais. Bah, mais tel effet. Mais la légendaire pourra tirer la tour. Il ne fait rien, ton effet. Ouais, mais elle n'est pas vanilla. de scout la main inverse. C'est vrai. Du coup, c'est pour 4, une 3-3 vous montre 3 cartes de la main inverse. Ouais, ouais. Bon, sinon la carte, en vrai, maintenant, elle est bonne. Elle est très, très bonne. Bon. Bah, mec, c'est une carte anti-combo de ouf, en fait. C'est bien. C'est très bien, très content, mais c'est pas bon. On jouait des cartes comme Vol'jin, comme Mutanus, ça, en anti-combo, c'est plus efficace. Moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on veut jeter dans sa main ? Est-ce qu'il y a des cartes nulles quand on les a dans la main ? C'est pas cool. Des malédictions ? Oui, mais il faut que le mec te le mette, tu vois. Il y a bien des démonistes rénatals actuellement qui jouent la quête pour gagner le miroir. Bah, mets ça. C'est pas une blague. Des démonistes rénatals, ils jouent 40 cartes. Dedans, il y a la quête du démoniste. Juste pour dire, en match malédiction, je peux pas perdre. Tu sais que, mec, il y a, je sais plus combien, une ou deux semaines, j'ai voulu faire un druide, un démonisme à l'édiction. Premier match, j'apprends un putain de démoniste quête. J'ai plus joué le deck. Tu peux essayer de le tueur qu'il finisse sa quête. Non. 40 points de vie, c'est trop. Ah ouais, c'est vrai. T'as pas assez. Non, non, c'est... Moi, j'aime beaucoup. La carte en deck contrôle, trop bien. Ça te protège des combos. Après, est-ce qu'il y aura des combos ? Ou est-ce qu'il y aura juste des boules ? Parce que l'heure actuelle, il n'y a pas tant des combos que ça. C'est juste des deck bullshit en fait, à l'heure actuelle. Genre, près de cochon ? C'est une carte anti-près de cochon ? Est-ce que je peux proposer une interaction qui, à mon avis, vis-à-vis du code Hearthstone est censée marcher mais ne marchera jamais ? Vas-y. On est d'accord que dans le jeu, les cris de guerre se résolvent avant que la carte soit réellement sur le board ? Non, c'est très bien que ça, ça dépend des cas. On a déjà vu des bas 15 000 fois. Des fois oui, des fois non. Ouais, mais du coup, celle-là, on peut dire que le cri de guerre va s'activer avant un secret, par exemple. Oui. Donc au moment où on joue cette carte, elle n'est pas encore sur le board. Donc si elle n'est pas sur le board, elle est encore de notre main. On peut la donner ? Non. Elle n'est plus dans ta main. Ok. Ensuite, si on n'a plus de carte en main, il se passe quoi ? Tu piques une carte ? Bah du coup, dans le DH, pas de carte, on peut y penser. Alors, on imagine, ça se trouve, ça te considère que vu que tu n'as rien à échanger, ça ne change pas. mais je pense que tu piques. Intéressant. Je la trouve très forte. Moi, je la trouve vraiment cool. Prêt de cochon, ça fait chier. Ce qui est bien, c'est que près de cochon, il y a plein de parties de combo que tu lui enlèves, il a perdu. Honnêtement, alors c'est con, mais je comprends. on en a un point, j'ai du mal à voir près de cochon dans la prochaine extension. Il va devoir traverser tellement de bullshit pour arriver à son combo, le pauvre. Tellement, en vrai, ça arrive assez vite et il s'en fout de l'adversaire en fait, pas de cochon. Ça arrive assez vite quand tu peux vider ton deck et une grosse partie de vider son deck, c'est le combo pyro-cleric. L'adversaire, il ne joue pas de board, il fait des trucs dans sa main. Tu fais pyro-cleric sur tes propres cartes, ça va. Ouais. Ouais, Timéjo, Timéjo, il est vraiment dans une grosse partie de Cluedo-Géante dans leur stone. C'est ça pour se coûter pour Merleau-Colmes. Bah, c'est vrai, quoi pas ? Mais Merleau-Colmes, c'est des cartes qui ont commencé dans la main. Oh putain, mais Merleau-Colmes, on a oublié quand on a fait la légendaire de prêtre, là. Dès qu'on joue des copies des cartes adversaires, c'est du volet. Ah oui. Fort avec Merleau-Colmes. voilà, merci Théotard. Allez, Théotard, c'est le meilleur. Bon, bah voilà, on a terminé ce badge de cartes. Beaucoup, 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 beaucoup de Bunchy, des cartes fortes. Ouais. Je suis, je suis un peu, tu vois, il y a des cartes qui m'a plaisent, mais il y a des cartes où je me dis, oh là là, ça va être encore Nawak, et c'est déjà Nawak. Je vais, pour terminer, je raconte une petite histoire, ce qui est arrivé à Trek, hier, et qui m'a fait me dire, genre, ce jeu n'a aucun sens. Il était, il faisait une partie, l'adversaire fait 4 anas pre-store pour transformer toutes ces cartes, toutes ces créatures là, en dragon. Là, c'est la merde, parce que Trekor, il a un beau board et tout, c'est compliqué, nanana. Bim, il y a un Deathwing qui tombe, ça enlève toute la main, donc on se dit, bon d'accord, il a un Deathwing qui est 3-3 en plus, qui est pourri, ça va, ça va se gagner derrière, il n'y a pas de soucis, voilà, le mec, il va avoir une pioche, on va se débrouiller, tu vois. Et là, juste après, la carte qui est piochée, c'est Maligos, c'est le nouveau Maligos, c'est ça, qui a rempli la main de sort, et du coup, le mec se refait une main, il lui pète la gueule, enfin, et je me dis, en fait, déjà, t'as ce taux de bullshit qui est capable, c'est compliqué quoi. It is Hearthstone, Hearthstone, c'est que du bullshit, là, l'heure actuelle, là, j'ai fait un week-end de cup, je le prends même pas mal, mais c'est juste que tu dis, dans quel monde il faut évoluer pour arriver à 10 victoires. Compliqué. Je comprends pas. Mais, le jeu est agréable à jouer quand même, mais c'est un truc qui s'aggrave d'année en année, parce que je disais déjà l'année dernière, le jeu est agréable à jouer, mais pas à compétiter, et là, c'est pareil. Complexe, complexe, mais bon, c'est pas beau, on fera avec. Écoutez les amis, on s'arrête ici pour cette review, on se retrouve très très vite pour des nouvelles reviews, parce qu'il y en a plein et qu'on prend du retard parce que c'est compliqué, qu'il fait très chaud, etc. Mais, en tout cas, vous allez avoir de la review, de la review, de la review, de la review qui tombe. N'hésitez pas, comme d'habitude, vos commentaires. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez un petit arc-en-tasse. Merci. En bas, et on se retrouve pour des nouvelles aventures au château de Natria. Tout très vite. Salut. Des bisous. Sous-titrage ST' 501